Oui comme ça c'est mieux. Parfait. Bonjour Olga. Donc pouvez-vous vous présenter votre âge, vous vivez votre profession ? Je vis en Ukraine. En Ukraine. Ma ville est calme. J'ai 43 ans et je suis journaliste. Journaliste ? Donc en ce moment vous avez beaucoup de travail à cause de la guerre. Quelle sphère ? Je travaille avec les enfants. Ce sont des programmes pour enfants. Qu'est-ce que vous faites précisément avec les enfants ? On fait des projets pour les enfants qui se transforment à la télévision. Sur internet aussi. D'accord. Alors vous aimez beaucoup les enfants ? Vous aimez travailler avec les enfants ? Oui c'est intéressant. Et pour eux aussi c'est intéressant. Et vos projets c'est à la télévision ou sur internet ? TV et internet. Les deux. Et aussi les réseaux sociaux. Et vous dites qu'en ce moment avec Melinsky tout est très calme ? Oui tout est calme. Donc comment la guerre a changé votre vie ? Absolument pas. Aucun changement. Vous n'avez pas peur ? Vous n'avez pas peur ? Rien du tout ? Non. D'accord. Alors vous êtes sur notre site depuis un moment. Vous avez d'expérience de communication avec des clients ? Un tout petit peu. Pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous cherchez ? Quels sont les critères importants pour vous concernant un homme ? Honnête ? Bien comme il faut. Qu'il puisse gagner de l'argent pour la famille ? Intelligent. J'aime les hommes intelligents. Ok. Vous n'avez pas d'enfant. Vous avez déjà eu des relations ? Vous avez déjà été marié ? Oui j'ai eu deux maris. D'Ukraine ? Oui en Ukraine. Je n'ai pas d'enfant. Et pourquoi vous vous êtes inscrite dans une agence matrimoniale internationale ? Il y a une différence entre les hommes d'Ukraine et les hommes étrangers ? Oui les hommes étrangers. Ils ont plus de perspectives. Ils ont de la force et de l'énergie. Même quand ils ont plus de 60 ans. Chez nous c'est différent. A 60 ans les hommes sont comme des vieillards. Oui c'est le mode de vie probablement. Oui probablement. Je cherche un homme positif. Et un homme qui a des buts. Un homme focussé sur son travail. C'est bien si c'est un homme avec des enfants. Oui parce que vous aimez les enfants. Oui j'aime les enfants et je n'en ai pas. Et l'endroit où vit l'homme pour vous c'est important ? Si l'homme vit en Europe, au Canada, grande ville, petite ville ? Les Etats-Unis je ne pense pas. J'aime beaucoup l'Europe. Vous avez beaucoup voyagé en Europe ? Oui beaucoup de fois. France, Italie, Bulgarie, Israël. J'ai beaucoup voyagé. En France, vous étiez où ? À Paris. En Italie, à Rome, Milan et à Venise pour une excursion. Vous voyagez seul ? Non, j'ai une copine. Ah, avec votre copine vous voyagez. Oui, c'est beaucoup plus joyeux à deux. Vous avez une voiture ? Vous savez conduire ? Oui. Oui, j'ai une voiture. Et pas une nouvelle voiture, mais j'en ai une voiture. Quels sont vos hobbies ? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre ? Lire ? Promener ? Salle de sport ? Je danse aussi. Vous allez souvent à la salle de sport ? Deux fois par semaine. Oui, ça se voit, parce que vous avez une belle figure. Donc, pour vous, c'est important que l'homme aussi fasse du sport ? Qu'il ait un bon mode de vie ? Oui. Oui, c'est important. Une bonne alimentation et un bon mode de vie sain. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une bonne alimentation ? Qu'est-ce que vous aimez manger ? Je ne mange pas de mayonnaise, pas de ketchup, pas de fast food. Et qu'est-ce que vous mangez alors ? Du borsche ? Oui, du borsche. Des légumes et des purées différentes sortes. Vous aimez cuisiner ? Oui, je cuisine. Mais pas chaque jour. Et pour vous, votre carrière, je pense que c'est important. Même si vous allez à l'étranger, vous voulez continuer votre travail dans votre sphère ? Je vais toujours trouver pour moi un travail intéressant. Rester à la maison, c'est difficile. Oui, absolument. J'aime quand ça bouge, quand c'est actif. J'aime bien aller à des activités de différentes sortes. Et l'âge de l'homme, vous avez des critères pour la différence d'âge ? Jusqu'à quel âge vous considérez un homme ? Jusqu'à 55 ans, ce serait bien. Et vous n'avez absolument aucune expérience avec des hommes étrangers ? Vous n'avez pas remarqué des différences de mentalité entre les hommes étrangers et les hommes ukrainiens ? Je voudrais vraiment que l'homme sache un peu le russe, la langue russe. Que l'homme sache un tout petit peu quelques mots en russe. Je sais l'anglais, mais mal. Je parle un peu, mais très mal. Vous n'étudiez pas du tout l'anglais ? Je l'étudie, mais je n'ai pas de pratique et j'oublie rapidement les mots que j'apprends. Oui, c'est difficile. Mais quand vous voyagez à l'étranger, comment vous communiquez avec les gens ? Je connais l'anglais. Je le sais. Quand c'est nécessaire, je sais demander en anglais. Simplement écrire, lire en anglais. Les mots compliqués, je ne peux pas. Les mots simples, je comprends. Je parle en anglais. Vous avez vécu toute votre vie, Akmielinski ? Vous êtes né là et vous avez vécu tout le temps là ? Toute ma vie, Akmielinski ? Oui. Vous aimez beaucoup votre ville ? Non. Ici, il y a ma soeur, ma maman, mes amis, mon travail. Mais j'irais bien habiter en Italie. Oui, bien sûr. Là, il y a un bon climat. Là, il y a des gens positifs. Il y a beaucoup de soleil. La nourriture aussi est bonne. Tout me convient en Italie. Le sud de la France aussi, c'est le même climat. Oui. Bon, je pense que c'est assez. Et tous les pays que vous avez vus, le pays qui vous plaît le plus, c'est l'Italie, si je comprends bien. Oui, l'Italie. Donc, vous aimez nager, aller à la plage ? J'adore aller à la plage. Merci beaucoup, Olga. Cette vidéo, espérons qu'elle va vous aider à trouver l'homme de vos rêves. J'espère aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.